Salut c'est Martauf, bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire de la monnaie. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les histoires, les expériences et les alternatifs qui ont été quelque peu oubliés et qui ont eu lieu pendant le XXe siècle. Donc nous allons commencer par la monnaie fondante de Silvio Gassel. Nous allons voir aussi le système qui a été en place pendant une trentaine d'années, le système de Bretton Woods qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis nous allons parler du crédit social, nous allons parler du crédit mutuel et de la banque Vire par exemple qui le pratiquait. Nous allons voir un peu qu'est-ce qu'il était possible de faire, pourquoi ça a disparu et à quel moment. Alors c'est parti ! Mais avant, petit rappel, tous les épisodes précédents racontent l'histoire de ces 5000 dernières années dans les systèmes économiques. Bref, rappel, donc nous sommes partis du système qui semble être le plus naturel, le don dans une communauté de confiance. Comme dans une famille, une tribu, à un moment donné la confiance règne, il suffit de donner et la confiance est tellement grande que l'on sait qu'on va recevoir en retour. Mais quand la communauté devient trop grande, ça commence à avoir une confiance qui diminue. Et là, il faut utiliser un moyen pour améliorer la mémorisation. Donc on a recours à, par exemple, les tablettes d'argile, comme chez les sumériens, à l'écriture, la monnaie scripturale. Donc on écrit des reconnaissances de dette chez les uns et les autres. On écrit les déséquilibres qu'on a dans les contributions de chacun. Et ce système a fonctionné entre moins 3300 jusqu'à vers... Enfin, il fonctionne toujours, mais jusqu'à moins 600, 700. Tout d'un coup, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée, qui a révolutionné le monde. C'est l'invention de la monnaie. La monnaie sonnante et trébuchante. J'en ai une ici. Une pièce de 2 euros qui traîne par là. Donc ces pièces de monnaie sont apparues pour résoudre un problème qui était de faire vivre des chefs de gang, des mafias, sur le dos des paysans. Et ceci en achetant les récoltes plutôt qu'en tuant les paysans. C'est beaucoup plus pratique quand on veut vivre sur le dos de quelqu'un, de le laisser en vie plutôt que de le tuer. Et la pièce de monnaie sert à acheter, et c'est un intermédiaire de confiance pour les échanges, mais un intermédiaire de confiance qui tient seulement dans ce petit bout de métal, alors que quand on est avec le système des dettes précédents, il fallait que tout le monde soit lié dans une communauté. Et quand on est un soldat qui massacre tout le monde, c'est difficile d'être lié dans une communauté. Donc la pièce de monnaie s'impose pour payer des soldats. Et le seigneur, avec son pouvoir de seigneuriage, crée un marché, parce qu'il va imposer aux paysans, grâce à l'impôt, que ces paysans doivent payer, sinon ils se font trucider. Donc ils doivent payer l'impôt, et ils reçoivent des pièces de monnaie en vendant des choses dans un marché. L'économie de marché se développe, elle se développe tellement bien que le seigneur n'est plus le seul à avoir du pouvoir, mais les marchands, surtout les marchands d'armes, sont devenus très riches, et eux aussi veulent leur part de pouvoir. C'est là qu'on a vu, avec la technologie super incroyable du billet de banque, le titre papier qui a permis, avec les banques centrales, de permettre aux marchands de faire des prêts à des rois, des souverains, qui, eux, en échange, leur ont donné le monopole sur la titritisation de cette dette, sur le fait qu'une dette peut devenir un avoir. Ça veut dire qu'on l'a transformée, en la découpant en petits billets, et en l'utilisant comme un chèque, dont on n'aurait pas mis un nom dessus, à qui il est destiné, l'ordre. Et c'est ainsi que, ce qu'on fait, à chaque fois qu'on échange des billets de banque, en fait, on échange des reconnaissances de dette de cette banque centrale, de cette grosse dette de la banque centrale. Donc, une banque centrale crée de la monnaie, en contrepartie d'une dette, qu'elle a achetée quelque part. Elle a quelque chose, et elle le titritise. Elle rend liquide des titres qui ne l'étaient pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent, comme aux Etats-Unis, les bons du trésor qui sont émis par le gouvernement, et qui sont rendus liquides sous forme de dollars par la Fed, la Réserve fédérale, qui est une banque privée. Et voilà, toutes ces banques centrales se sont bien développées sur 300 ans environ. La dernière en date, la plus importante, c'est la banque centrale européenne. Et nous allons continuer cette histoire ensuite avec les banques commerciales qui permettent d'émettre des crédits. La banque commerciale est très intéressante parce qu'elle permet à l'économie de marché, d'innover. Et elle permet, par exemple, dans le système capitaliste, à avoir le capital de départ sans avoir besoin de le collectionner pendant des années. Il suffit, en fait, de faire un crédit auprès de son banquier. Donc, il y a un banquier qui te dit « Ok, je mets sur ton compte la somme que tu veux, en échange, tu vas travailler. » C'est un contrat, en deux parties. En échange, tu vas travailler pour rembourser cette dette grâce à la monnaie que je te mets à disposition maintenant, à une maison, par exemple. Si tu veux une maison, tu vas faire travailler des gens et ça va revenir pour que je puisse rembourser cette dette et les intérêts qui viennent avec. Donc, le système de banque commerciale est aussi très efficace. Alors, là, dans ce système, on voit que le banquier a beaucoup de pouvoir parce que c'est lui qui choisit les projets. C'est lui qui décide de l'avenir. C'est lui qui va décider ton projet ici de gadget à vendre qui ne sert à rien mais qui a l'air vachement rentable parce qu'il agit sur les bons moyens de manipulation, sur les bons petits joujoux sympathiques. Et bien, il aura un financement. Alors que peut-être que mon projet de permaculture ou dans lequel je suis en totale autonomie, tu ne vas pas l'aimer parce que, justement, je suis en autonomie. Alors voilà, ça, c'est le pouvoir du banquier. Il faut s'en rendre compte. C'est lui qui décide du futur. Et ensuite, nous arrivons donc dans ce système qui existe ici. Mais les banques, eux, elles sont interagissent, elles n'échangent entre elles que par l'intermédiaire des banques centrales. Les banques centrales n'ont pas non plus fait disparaître les pièces de monnaie qui sont de l'apanage de l'État mais pas tout à fait quand même un mélange. Et donc, on a toujours des systèmes qui se rajoutent les uns aux autres. Et dans cet épisode, on va voir qu'il y a eu plusieurs conceptions pour ce système différent. Alors, par exemple, je voulais vous parler de la monnaie fondante. C'est un certain Silvio Ghezel qui a théorisé dans son bouquin sorti en 1916 sur l'ordre économique naturel. Il a théorisé ce qu'on appelle la monnaie fondante il voulait créer une monnaie que l'on ne peut pas thésauriser. Ça veut dire qu'on ne peut pas la stocker parce que dans son ordre naturel il voyait le système monétaire comme un système sanguin qui irrigue un corps. Et il est tout à fait vrai qu'à un moment donné si le sang se met à stagner quelque part au mieux ça fait un bleu au pire ça fait un caillot de sang et le caillot de sang ça peut te faire une attaque cérébrale c'est en fait la fin de tout le système. Donc dès le moment où il y a une accumulation de capital quelque part en fait ça assèche ailleurs ça bloque et c'est dangereux pour tout l'organisme. Donc Silvio Ghezel avait théorisé cette monnaie fondante pour trouver une solution au fait que personne ne thésaurise trop et que cette monnaie serve surtout à fluidifier les échanges. Donc ça c'était très intéressant il en a fait une théorie et elle a été appliquée dans un exemple connu à Virgel en 1934 en Autriche donc c'est la crise des années 30 plus personne n'a d'argent la monnaie se fait rare on a besoin d'une monnaie pour payer des impôts et comme l'économie locale n'a rien il ne se passe rien donc c'est là qu'il y a une commune qui a eu la grande idée de créer une monnaie locale parce qu'elle avait ce pouvoir de créer une monnaie locale et dans laquelle cette monnaie fondante a été testée donc c'était des billets dans le genre billets de banque mais avec des cases une case par mois il fallait acheter un timbre chaque mois pour que le billet soit valable si le billet du mois n'a pas ce timbre il n'est pas valable donc la plupart des gens qu'est-ce qui se passe quand j'approche de la fin du mois j'achète un truc que je sais que j'aurais de toute façon besoin j'achète et du coup ça favorise l'économie parce qu'elle tourne plus vite et en même temps ils ont aussi lancé des grands travaux de construction de routes donc c'est aussi ce qu'on verra ce qu'on appelle maintenant le keynesianisme on reviendra sur Keynes tout à l'heure avec le système de Bretton Woods donc cette expérience de Virgil elle a très 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 bien fonctionné tellement bien fonctionné qu'en fait les gens étaient assez riches avec le peu d'argent qu'ils avaient ils payaient les timbres en monnaie fédérale à plus large échelle et avec ça ils arrivaient à payer leurs impôts ils étaient tranquilles et ils arrivaient à vivre localement ça a tellement bien marché qu'environ 200 villes dans le pays ont voulu faire pareil là la banque centrale a pris peur on s'attaque à son pouvoir et elle a interdit la création de monnaie locale et c'était fini de cette expérience voilà donc il y a des fois des expériences et on voit que c'est toujours quand même des jeux de pouvoir alors ensuite il y a plusieurs selles qui essayent ce genre de choses donc les systèmes d'échanges locaux les monnaies fondantes quand on crée une nouvelle monnaie c'est déjà difficile de faire venir les gens dessus si en plus elle perd de sa valeur avec le temps c'est quand même compliqué à faire venir des gens et à faire utiliser mais c'est vrai que dans l'histoire il y a Bernard Liétard qui est un économiste qui a participé à la création de l'euro dans la partie technique qui fait plein de conférences maintenant pour dire que l'euro ben c'est pas terrible et que maintenant il est super fan des monnaies locales et très locales et fondantes et il reprend plein d'exemples au fil de l'histoire où les moments où l'économie fonctionnait le mieux c'est souvent quand il y avait des monnaies fondantes notamment il parle de l'Egypte antique avec le grain de blé qui était une forme de monnaie tous les paysans viennent avec leur récolte ils les mettent au temple le temple sert très souvent en fait de grenier et là il reçoit en échange un bond, des jetons quelques formes que ce soit qui lui expliquent qu'il a déposé quelque chose et en cette contrepartie il peut l'utiliser pour acheter tout ce dont il a besoin mais la subtilité c'est qu'il veut récupérer ses grains de blé et bien entre temps il y a une partie qui a pourri une partie qui a été mangée par les rats donc en fait sa masse monétaire entre guillemets a fondu elle a diminué donc c'est une monnaie fondante donc les gens utilisent ça couramment au jour le jour pour échanger et c'est une économie locale quand on mange ça se fait tous les jours donc voilà c'est logique d'avoir une monnaie fondante ça ne dérange pas par contre c'est vrai que si vous voulez thésauriser par exemple pour un système capitaliste où on a besoin d'accumuler beaucoup pour pouvoir un jour faire un gros investissement c'est un problème mais de même qu'un système de retraite comme il est conçu maintenant on vit sur le futur comme par exemple l'écologie on vit aussi à crédit sur le futur et bien là c'est un problème donc il faut voir les choses autrement il faut faire des redistributions directes et puis le commerce international du temps de l'Egypte antique ça se passe aussi avec des monnaies métalliques et les archéologues n'ont pas tout à fait vu ce double système parce que c'est difficile de voir une monnaie qui fond au bout de quelques milliers d'années elle a vraiment fondu, elle a disparu il n'en reste plus aucune trace alors que les monnaies métalliques sont justement faites pour durer donc un lingot d'or il se retrouve des milliers d'années plus tard donc ils se sont toujours dit au début des fouilles archéologiques les égyptiens utilisaient des monnaies métalliques en fait non il n'y avait pas que ça et il semble qu'au Moyen-Âge aussi dans l'époque de la construction des cathédrales il y avait pas mal de financement pour faire ça justement parce qu'il y avait aussi pas mal de monnaies fondantes ou des monnaies qui n'étaient pas tellement durables parce qu'un souverain arrive un nouveau souverain et du coup il invalide toutes les anciennes pièces de monnaie et il refait des nouvelles donc les gens ne thésaurisaient pas ils dépensaient dès qu'ils avaient quelque chose donc c'était beaucoup plus fluide donc ça c'est la monnaie fondante concept intéressant à garder en tête ça peut être utile suivant ce qu'on construit maintenant nous allons passer j'ai évoqué le nom de Keynes John Maynard Keynes qui est un peu le grand économiste du XXe siècle chaque fois qu'on veut faire un plan de relance du keynésianisme ça veut dire que on va investir, un état a investi dans des grandes infrastructures ce qui permet de donner du boulot à plein de gens de faire distribuer de la monnaie à plein de gens et de relancer l'économie donc tout ce qui est plan de relance c'est toujours ce qu'on appelle du keynésianisme et ce monsieur a été un des personnages clés de la refonte du système économique mondial après la deuxième guerre mondiale en 1945 il y a toute une personne plein de gens qui se sont réunis à Bretton Woods et on a créé le système de Bretton Woods un système qui est garanti par l'or basé sur l'or en partie et surtout aussi sur le dollar américain ça c'était des grands combats le système de Keynes à la base il voulait faire du banque or donc un autre système une sorte de monnaie papier or quelque chose comme ça mais les Etats-Unis ont imposé aussi l'utilisation du dollar étatsunien comme monnaie de référence mondiale donc il y a plusieurs institutions qui ont été créées à ce moment là la banque mondiale, le FMI et toutes les monnaies, toutes les devises internationales étaient basées en fait sur une référence au dollar et sur le dollar une correspondance avec l'or une once d'or donc l'équivalente d'une trentaine de grammes était équivalente à 35 dollars et ça c'était un truc fixe tout le temps et puis à partir de ça toutes les devises étaient des parités fixées à un moment donné en fonction du niveau économique de la balance commerciale et ça c'est intéressant parce qu'on avait un système qui était très stable et fixe à un moment donné le FMI a été créé pour vérifier qu'il n'y avait pas de manipulation et il devait vérifier tous ses taux et voilà qu'à un moment donné ce système fonctionne bien c'est les trente glorieuses et tout mais en août 1971 voilà que le président Nixon des Etats-Unis a lancé un pavé dans la mare en annonçant que la convertibilité or du dollar ne serait plus possible donc tout d'un coup qu'est-ce que ça veut dire ? et bien on avait l'or comme monnaie de référence et tout d'un coup ils ont dit nous on s'en fout les Etats-Unis d'Amérique peuvent même être autant de bons du trésor qu'ils veulent ils vont être titritisés par la Fed et on inonde le monde de dollars et ça c'était surtout pour pouvoir payer la guerre du Vietnam il y a toujours un lien avec les guerres et ça ça leur a permis de générer plein de dollars faire tourner la planche à billets payer la guerre du Vietnam qu'ils ont perdu et après ça a fait un système de monnaie flottante dans les quelques années qui ont suivi beaucoup de monnaies diverses et variées dans les pays ont abandonné leur référence à l'or aussi qui se faisait aussi par la référence au dollar et les monnaies sont devenues flottantes les unes par rapport aux autres donc on est dans un système en fait c'est très difficile de savoir ce que vaut une monnaie parce que est-ce que c'est une qui s'est dévaluée ou l'autre qui s'est réévaluée par rapport à quoi ? on est dans plein de systèmes de référentiels flottants donc là on verra aussi que la dilution monétaire ne se voit pas forcément parce que les prix restent stables parce que toutes les monnaies chutent en même temps donc on est à des références diverses et variées on verra plus tard dans une autre vidéo sur les référentiels pour mesurer des valeurs économiques c'est aussi très intéressant et très très mal connu donc voilà ce système de Bretton Woods et bien il est mort et le FMI il devait regarder qu'il n'y ait pas de manipulation dans les taux de change mais quand on a un système flottant il ne sert plus à rien ce FMI et il s'est transformé il y a une autre mission qui celle-là est beaucoup plus pernicieuse souvent c'est la banque qui paye en dernier recours quand plus aucune banque veut vous faire du crédit parce que vous êtes tellement endetté déjà alors c'est un système de prédation à mon avis ça se voit assez bien sur le long terme on regarde le but est de faire un crédit à un pays avec des intérêts à rembourser et en contrepartie de dire on vous prête mais vous devez libéraliser votre économie donc tous les services publics doivent être libéralisés toutes les ressources gaz, pétrole, charbon tous les minéraux, tous les minerais ils sont libéralisés ce qui permet en général aux grandes banques internationales de mettre la main dessus de les racheter et la population locale en général quand elle suit les recommandations du FMI en général c'est bien pire que si elles font l'opposé et c'est ce qu'avait reconnu le premier ministre argentin le ministre de l'économie argentin autour de 2002-2003 après avoir été le bon élève du FMI félicité partout avoir tout libéralisé vendu le gaz à des grosses banques partout quand tu n'as plus aucune ressource c'est difficile de gagner de l'argent donc le ministre de l'économie a dit on fait le contraire de ce que le FMI nous demande et là en quelques mois ils ont réussi à résoudre leurs problèmes économiques bon après il y a toujours des soubresauts parce que le gouvernement change ils veulent re-suivre ce que dit le FMI ils veulent plus suivre le Miron enfin voilà c'est un système de prédation à mon avis et on en arrive au bout parce que maintenant les chinois ont compris le principe et ils ont créé la banque AIB qui permet de faire une banque d'investissement vraiment sans arnaquer les pays à qui on prête donc là le monde est aussi en train de changer on va voir c'est depuis l'année dernière donc c'est tout frais voilà alors ça c'était le système de Bretton Woods on peut voir maintenant que l'once d'or qui valait 35 dollars entre 1945 et 1971 c'était stable maintenant elle vaut environ 1200 dollars donc on peut voir la dilution monétaire qui a été faite ça veut dire que par rapport à l'or entre 35 et 1200 il y a un rapport ici de dévaluation de ce que vaut un dollar un dollar ne vaut plus rien en fait mais relativement donc c'est très difficile à évaluer parce qu'on n'a pas vraiment le référentiel donc voilà ça c'était le système en vigueur pendant une trentaine d'années qui apparemment a pas mal fonctionné vu que c'est la période qu'on a appelée les 30 glorieuses ensuite on va revenir sur ce que l'on appelle le crédit social donc il y a un ingénieur écossais qui s'appelait Clifford Douglas qui avait imaginé tout un système qui a beaucoup été popularisé par Louis Heaven un Canadien qui a créé aussi l'ordre des pèlerins de Saint-Michel qui se balade avec leur espèce de chapeau blanc ça fait un peu schtroumpf et il se balade à travers le monde pour essayer de mettre en place des petits systèmes de crédit social c'est pas très connu mais c'est super intéressant et Louis Heaven était un visionnaire il avait déjà décrit dans les années 50-60 exactement tout ce qui arrive actuellement exactement tous les problèmes qu'on avait et que personne n'était au courant et il y a des petits fascicules avec l'île des naufragés aussi une très très belle fable qui explique comment en fait un banquier peut créer de la monnaie et alors l'alternative qui est proposée à ce système un système de banque commerciale avec de la monnaie créée à partir de rien on peut dire ou à partir d'un contrat auquel on s'engage à rembourser et donc en fait ce qu'il propose ce crédit social c'est un crédit donc on reçoit de la monnaie c'est un peu une sorte de revenu de base inconditionnel j'en parlerai aussi brièvement et ce revenu de base il est en fait issu de l'augmentation des richesses qui sont créées et au lieu de le remettre dans l'économie d'une certaine manière un peu en fonction des gains qui ont été faits on va créer de la nouvelle monnaie et cette nouvelle monnaie va être distribuée aux gens donc ça peut se faire sous forme d'escompte qui est fait il y a plusieurs manières de l'implémenter mais le principe qu'il faut se souvenir c'est que peut-être que c'est plus clair avec l'augmentation du PIB donc c'est l'augmentation le PIB sert à mesurer toutes les valeurs tous les biens et services qui ont été échangés et l'augmentation du PIB en fait c'est l'augmentation de la monnaie dont on a besoin aussi selon la théorie qui dit que les biens et services et la monnaie doivent être équivalents parce que j'ai besoin de la monnaie pour symboliser l'échange de biens et de services et ça c'est encore quelque chose on voit dans la réalité qu'il y a beaucoup plus de monnaie que de biens et services qui s'échangent parce qu'il y a de la thésaurisation parce qu'il y a du stockage en bourse qui ne sert à rien on fait que d'augmenter la valeur des titres pour avoir l'impression d'être plus riche mais tant que c'est pas vendu personne n'est plus riche mais on a tous l'impression d'être plus riche alors que si tout le monde se précipitait sur la vente d'un titre son cours plongerait donc ça c'est plein d'effets donc là l'idée c'est que l'augmentation du PIB ça fait chaque année 3% de croissance peut-être et ce 3% de croissance ça fait une certaine masse monétaire que l'on peut distribuer à tout le monde et ça c'est le crédit social ce crédit social selon Louis Heaven est basé sur les travaux de Clifford Douglas donc c'est très intéressant de voir que ce genre de choses existent et j'évoquais le revenu de base donc revenu de base inconditionnel c'est donner à chacun une somme de monnaie et là il y a plein de gens qui se battent sur différents modèles donc le revenu de base c'est juste donner de la monnaie comme ici le crédit social c'est un certain montant qui dépend de l'augmentation de la croissance mais on peut aussi voir le revenu de base inconditionnel le revenu d'existence avec l'existence ça veut dire que c'est un revenu suffisant pour vivre donc on ne sait pas vraiment d'où vient le financement il y a diverses manières redistributives mais je pense que la création monétaire est aussi quelque chose de très intéressant pour financer ça donc il y a eu en Suisse au mois de juin 2018 une votation sur l'initiative monnaie pleine qui proposait que la banque centrale ne fonctionne plus comme une banque centrale qui distribue qui crée de la monnaie à partir de titres qu'elle achète et qu'elle rend liquide mais juste comme on le faisait en allant chercher des pépites d'or dans la rivière Pactol d'avoir des jetons à distribuer comme ça donc l'initiative monnaie pleine dans son texte parmi plein d'autres choses proposait de distribuer la nouvelle monnaie créée pour correspondre à cette augmentation de PIB de la distribuer directement aux citoyens donc on créait un peu ce crédit social de Louis Heaven alors la votation a été à peu près trois quarts de la population on n'a pas voulu de cette modification comme toujours on a un peu peur déjà personne n'a vraiment compris le système monétaire donc pour comprendre la question c'était vraiment difficile on l'a vu dans les médias il y avait vraiment tout et n'importe quoi donc c'est vraiment une votation de spécialiste mais ça a permis d'avancer vraiment sur le sujet et je pense que ça aura des fruits quand même plus tard le revenu de base inconditionnel est aussi passé en votation en Suisse deux ans par avant il a fait un résultat à peu près similaire c'est souvent les mêmes personnes qui s'y intéressaient donc là il y a diverses manières de créer tout ça donc on verra je pense que ça va être une des composantes d'un prochain système une sorte de revenu de base je ne sais pas exactement sous quelle forme mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans à avoir en tête et puis à propos de crédit social on va continuer maintenant sur un autre sujet sur le crédit mutuel alors le crédit mutuel est très intéressant parce qu'on a parlé du banquier qui prédit l'avenir qui a un pouvoir énorme qui est très en fait centralisé parce que tout le monde va chez le banquier qui lui donne des crédits à tout le monde si je veux construire ma maison le banquier va vers chacun fournir les crédits il prend un risque alors il veut être rémunéré avec des intérêts mais on peut voir la chose tout à fait différemment on peut avoir un crédit mutuel ça veut dire que au lieu de s'endetter auprès d'une personne un banquier qui lui prend un vrai risque on peut s'endetter face à toute une communauté et cette communauté potentiellement elle est immortelle elle ne va pas disparaître du jour au lendemain tant qu'il y aura des humains il y aura une communauté donc les risques sont moins grands ils peuvent s'étaler sur du très long terme et ce crédit mutuel donc on n'a pas besoin d'avoir des intérêts donc chacun a un potentiel souvent avec une limite je peux consommer jusqu'à 1000 et après j'ai plus le droit il faut que je contribue aussi pour pouvoir avoir le droit mais j'ai mon potentiel de création monétaire d'une certaine manière et que je peux utiliser pour investir donc ça c'est un système qui a été utilisé notamment par le VIR créé dans les années 30 aussi dans cette grande crise qui a été popularisé le VIR par le film Demain mais sans expliquer vraiment qu'en fait le VIR a beaucoup changé et je crois que c'est dans les années 50 le crédit mutuel a été abandonné et le VIR est pratiquement maintenant devenu une banque comme une autre sauf que ils précisent qu'ils ne font pas du franc suisse mais du franc VIR et que le système un peu viral on ne peut pas sortir les VIR on ne peut pas les convertir en franc suisse directement mais sinon c'est un peu le boulot que n'importe quelle banque fait la banque UBS fait des francs UBS mais elle les convertit plus facilement à travers la banque centrale donc c'est quelque chose qui était intéressant le crédit mutuel il y a une banque qui s'appelle crédit mutuel en France et en fait c'est pas anodin elle ne fait pas de crédit mutuel elle n'en fait plus on peut dire ça comme ça mais elle fait partie de ce réseau de monsieur Raiffeisen qui était un allemand qui avait voulu aider ses concitoyens et il avait imaginé aussi tout un système qui est devenu le mouvement des banques Raiffeisen avec des crédits mutuels dans les campagnes on en trouve en Allemagne en Autriche en Suisse sous le nom de Raiffeisen mais au moment de vouloir créer en France il y avait ce mot germanique qui après plusieurs guerres face aux allemands ne passait pas tellement donc il a fallu l'appeler crédit mutuel et en fait ces réseaux crédit mutuel et Raiffeisen maintenant se sont transformés en banque commerciale très centralisée un banquier émet un crédit et récupère des intérêts parce que c'est quand même plus lucratif je suppose que ça a disparu les crédits mutuels sont vraiment plus très nombreux mais ils tendent à revenir sous forme de monnaie locale les selles aussi fonctionnent pas simplement comme ça mais ça reste toujours très marginal il y a le Leimanex du côté de Genève et tout le Leimanex et la région française autour de Genève qui vient de lancer une monnaie locale Le Leimanex qui se décline aussi en Leimanex Le Leimanex c'est donc un crédit mutuel entre plusieurs entreprises il y a une quarantaine d'entreprises qui s'échangent comme ça des services on n'a pas besoin d'une monnaie externe elle n'est indexée à rien voilà alors maintenant nous allons voir après le crédit mutuel une autre manière de gérer une banque centrale on va parler du chartalisme donc le chartalisme est un principe dont parle régulièrement Étienne Chouard c'est un principe qui utilise la banque centrale comme un outil pour injecter la monnaie qui manque dans l'économie et ce qui permet de réduire le chômage donc on est un peu dans le même principe que tout à l'heure avec le crédit social où on voit que l'augmentation du PIB permet de redistribuer à toutes les personnes sauf que là on ne le redistribue pas à toutes les personnes mais on le redistribue seulement dans des projets dans l'économie qui sont souvent des fonctionnaires en fait on va favoriser les services publics dès qu'on voit qu'il y a 2-3% de chômage hop on les compense par la création d'emplois dans les hôpitaux par exemple la création d'emplois dans des infrastructures la création d'infrastructures et les services publics et avec ça ça permet d'injecter de la monnaie et pour ça il faut avoir une banque centrale qui est vraiment au service de l'état ce qui est contraire à la doctrine actuelle qui veut une indépendance totale de la banque centrale les banques centrales adorent faire du quantitative easing acheter des titres à des grosses entreprises pour les rendre liquides et de par ce fait elles favorisent les grosses entreprises alors que le chartalisme va plutôt favoriser les services publics donc c'est quelque chose qui est intéressant donc on va injecter de la monnaie le risque c'est qu'il y ait trop de monnaie et puis que ça crée de l'inflation alors dès ce moment là si ça arrive avec la croissance ça n'arrive peut-être pas à ce moment là on va récupérer cette monnaie en trop et la détruire grâce à l'impôt donc c'est la même chose que le circuit qui était déjà mis en place il y a 2700 ans avec le système du seigneur qui achète des récoltes aux paysans et qui va payer et qui va récupérer avec les impôts ce qu'il a payé donc finalement là on a un système qui profite passablement aux services publics et ça demande juste à devoir vérifier l'adéquation ce qui n'est pas forcément évident ce que les banques centrales en fait ne font plus vraiment parce qu'elles répondent surtout à la demande des banques commerciales actuellement et elles essayent de sauver le système tout le temps par des moyens de plus en plus non conventionnels donc le chartalisme c'est une possibilité qui existe si on veut mettre en place comme ça un système à voir peut-être que ça ça marche et bien voilà je crois que j'ai fait le tour des quelques alternatives ou des systèmes qui ont fonctionné des expériences qui ont été faites durant le XXe siècle dans tous ces systèmes monétaires on voit qu'en fait c'est encore une science très très expérimentale que les économistes en fait sont juste très souvent des politiques qui veulent imposer leur vision du monde mais que c'est très compliqué il n'y a aucun système qui marche très très bien vu ce qu'on a vu là on va voir plus tard comment ça émerge des vraies théories voire les paramètres qui existent dans un référentiel de système économique donc ça c'est ce qui va nous occuper dans les dernières vidéos après juste quand même une petite clarification sur quelques alternatives qui commencent à émerger qui sont très intéressantes il y a deux branches depuis 2008 donc depuis la crise économique et financière après la crise des subprimes il y a la branche des monnaies locales complémentaires citoyennes et il y a la branche des crypto-monnaies qui sont souvent spéculatives donc avec tout ça et des fois il y a des mixes entre les deux c'est très intéressant de voir ce qui se passe donc on va faire dans la prochaine vidéo un petit tour d'horizon de ces systèmes là alors à tout à l'heure dans les prochains épisodes